Corogo, la capitale de la région du Poro, a décidé de procéder au recensement des contribuables exerçant dans la commune. Pour mener à bien cette activité, la ville bénéficie de l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIJ, une structure technique sous la tutelle de la présidence de la République, concepteur du projet e-commune. À en croix le secrétaire général de cette structure, le projet e-commune est la solution à une gestion transparente et saine des collectivités. Il comporte de nombreux avantages pour les communes comme Corogo qui veulent aller de l'avant. À travers le projet e-commune, Corogo va augmenter ses recettes à peu près de 40 à 45%. C'est un premier pas. Corogo va mettre à jour son plan communal qui va lui permettre de faire le développement local. Corogo va aussi mettre à la tâche les jeunes de Corogo pour travailler. La cérémonie de lancement du projet e-commune a réuni autour du maire de la commune de Corogo et du préfet de la région du Poro, les opérateurs économiques, les directeurs et chefs de services ainsi que la population. Une occasion pour le maire Amadou Gankoulibali de les inviter à faciliter l'exécution du projet e-commune. L'opérateur économique de Corogo, cette opération est aussi la vôtre et son succès dépend de vous. Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents de CNTG qui seront chargés de vous identifier. Nous voulons que Corogo soit une cité émergente à l'horizon 2020. 40 jeunes formés et renumérés auront en charge pendant deux mois le recensement des contribuables. La cérémonie s'est achevée par la remise aux autorités présentes de cartes administratives conçues par le CNTG. Prochaine étape, les communes de Boakie et de Gagnoua.